BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas De Rose, bonjour. Les bons comptes de l'UNEDIC, le régime d'assurance chômage, s'attend à dégager des excédents au moins jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons ? Dans les cartons, il y a 4,4 milliards d'excédents cette année, déjà 4,3 milliards en 2022, 5,4 milliards espérés en 2024, 8,7 milliards en 2025, avec un total de recettes de pratiquement 50 milliards d'euros. Ça veut dire qu'entre 2023 et 2025, l'UNEDIC nous dit qu'il y aura 18,5 milliards d'euros d'excédents dans le régime d'assurance chômage. C'est assez rare de parler des systèmes sociaux avec un plus devant. Surtout un plus qui dépasse l'épaisseur du trait. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça s'explique ? Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, amélioration du marché de l'emploi. Vous avez automatiquement plus de recettes, puisqu'il y a plus de gens qui bossent, et automatiquement moins de dépenses, puisqu'il y a moins de cotisations à verser. Après, c'est aussi une conséquence des hausses de salaires. Les salaires ont été tirés par l'inflation, et automatiquement, les cotisations suivent. Les salaires sont des pourcentages. Donc là aussi, vous avez des recettes qui s'améliorent. Puis on ne peut pas exclure qu'on commence à voir les effets des deux réformes de l'assurance chômage. Alors la réforme un peu technique qui a conduit à la modification du calcul du SJR, le salaire journalier de référence. Le fait qu'on a réduit la durée d'indemnisation. Et puis aussi le fait qu'on met fin à l'indemnisation des abandons de postes. Et en fait, cette embellie des comptes de l'unédic, c'est quand même la preuve absolue, irréfutable, de l'efficacité, de l'effet vertueux du « travailler plus ». C'est-à-dire que si vous baissez le chômage, si vous faites travailler plus de monde, vous avez la recette absolue et certaine du retour à la prospérité d'une nation comme la nôtre. Un petit bémol quand même. C'est vrai que c'est une comptabilité qui est hyper cyclique. Les belles années, vous avez immédiatement une amélioration. Les mauvaises années, c'est immédiatement l'inverse. Et si vous prenez l'année 2020, elle s'est soldée par un déficit, cette fois-ci, qui était de 17,1 milliards d'euros. Là, on espère 18 milliards d'excédents en 3 ans. 2020, c'était 17 milliards d'euros de déficit en une seule année. Bien sûr, on sait pourquoi. – Bon, vous allez peut-être me voir avec mes gros souliers, mais qu'est-ce qu'on fait de la cagnotte ? – Ah, vous savez-vous qu'il a dit le mot, c'est pas grave. Vous avez 4 pistes possibles. Désendettement, c'est d'ailleurs la voie qui, aujourd'hui, est privilégiée par les partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette de l'unédic, elle est proche de 61 milliards d'euros. Alors, elle a été un peu plus haute il y a 2 ans. Elle était à 63. Donc, ils disent qu'on va désendetter les systèmes d'assurance chômage. Ça semble effectivement une piste plutôt vertueuse. Elle a quand même considérablement augmenté depuis des années Covid. Parce qu'en 2019, on avait une année de dette, une année de cotisation. C'est 35 milliards à peu près, enfin une année d'indemnité. C'est 35 milliards à peu près par an et on avait 35 milliards de dettes. Donc là, on est quand même à 60. Vous avez une deuxième piste, c'est de dire qu'on se fait des réserves. Parce que là, aujourd'hui, le ciel est plutôt bleu. Le ciel, ça change. Donc, on garde un peu une poire pour la soif. C'est vrai que la trajectoire des excédents de l'unédic est quand même sacrément audacieuse. Pensez qu'on sera à plus de 8 milliards d'excédents en 2025. Moi, les chiffres du chômage et de création d'emploi en 2025, j'ai un peu du mal à les voir très clairs. Troisième solution, y voir une cagnotte. Une cagnotte sur laquelle l'État ferait main basse. Et le pire, c'est que la tentation existe. Olivier Dussopt nous a laissé entendre que, compte tenu des bons comptes de l'unédic, que leur contribution au budget du grand projet France Travail pourrait être revue à la hausse. Je rappelle que le gouvernement est en position de force absolue aujourd'hui dans la gestion de l'assurance chômage, puisqu'il a repris la main après l'échec des précédentes négociations. Et donc, il fait tout par décret. Et d'ailleurs, ça pose quand même une question, jusqu'où la reprise en main par l'État de l'unédic ira ? Jusqu'où on va nationaliser ce système ? Parce que la reprise en main par l'État, elle crève les yeux. Les partenaires sociaux ont le sentiment d'être défigurant. Ils ont globalement raison. Aujourd'hui, l'unédic est quelque chose qui est géré par décret. Et puis, vous avez une quatrième solution qui, à ma préférence, c'est « render l'argent ». Ben oui, « render l'argent », puisqu'il y a des excédents. Dans un système assuranciel, normalement, quand la sinistralité recule, vous avez une baisse des primes. Bon, je sais bien qu'on n'est pas dans un système d'assurance auto, mais pourquoi pas ? Alors, je dis ça parce que je sais que ça n'arrivera pas. Mais ce serait une solution. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.